Salut les filles! Aujourd'hui je vous montre comment faire ce maquillage-là. Donc c'est un maquillage mauve, puis un, ça fait ressortir des yeux bruns, mais aussi c'est vraiment beau pour sortir pour la Saint-Valentin, même pour tous les jours si vous êtes plus à l'aise à porter des couleurs plus foncées sur vos yeux. C'est vraiment facile à faire, puis c'est avec un nouveau produit de Revlon. Donc c'est les ombres photo-ready dans la couleur Renaissance ou 515, si vous préférez. Puis, ok, j'étais vraiment, mais vraiment impressionnée. J'avais pas, je sais pas, parce qu'on entend pas vraiment beaucoup parler des ombres Revlon, puis celle que j'avais entendu parler, il était pas vraiment super, il était pas très pigmenté, il s'appliquait pas super bien, mais elle, vraiment, quand je les ai swatchées, j'étais comme, wow. J'ai fait des swatchs, mais c'est comme la position la plus awkward de ma vie. Donc ça, ici on a une base, le gris, le mauve, le highlight, puis ici je pense que vous allez voir, bon, vous voyez jamais, anyway, mais c'est comme une touche de finition pailletée. La touche de finition pailletée, j'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé les trois couleurs pour les yeux, donc ces trois-ci, puis elles sont vraiment pigmentées, elles s'appliquent bien, puis c'est vraiment, vraiment beau. Donc c'est un maquillage vraiment facile, j'utilise principalement mes doigts, c'est vraiment une nouvelle technique que j'utilise, puis je suis vraiment contente du résultat. Donc si vous voulez savoir comment faire ce maquillage-là, bien, vous avez cher à consulner à regarder la vidéo, puis c'est ça. Donc, première étape, pour mettre une base, j'applique la Print Potion de Urban Decay sur toute la paupière, donc vraiment de la racine des cils jusqu'au sourcil. J'ai oublié d'en mettre un petit peu en dessous de, bien, sur la ligne inférieure des cils, mais c'est pas vraiment grave. Deuxième étape, un color tattoo dans la couleur Rich Mahogany de Maybelline. C'est une super belle couleur. Je l'applique au pinceau, vraiment du coin interne jusqu'au coin externe. Ça s'applique vraiment bien au doigt, sauf que je trouve que c'est plus précis au pinceau pour le coin interne, mais c'est juste une petite préférence personnelle, mais vous pourriez le faire au doigt, pas de problème. Je vais l'estomper un petit peu dans le creux de l'oeil, juste pour rendre la ligne plus douce. J'applique une couleur rose Etubouquet de MAC sur, je dirais, un tiers de la paupière mobile au doigt. Ça transforme la couleur en un vraiment beau lila, c'est vraiment, vraiment joli. Ensuite, avec la palette Revlon, je viens prendre le mauve avec le doigt et je l'applique vraiment sur le coin externe en m'assurant que le mauve et le nouveau lila sont vraiment bien estompés et qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux parce que ça, ça serait vraiment, vraiment pas super joli. Et j'estompe juste un petit peu pour rendre ça plus naturel. Et je vais appliquer le gris de la palette dans le creux de l'oeil. Vraiment le mix gris, lila et mauve, c'est super beau. Puis ça vient ajouter une touche encore plus dramatique, je dirais, au maquillage, même si c'est pas super flyé. On s'entend. Je vais venir estomper avec la palette, la couleur naked, la palette naked et par après avec la couleur rose du, la palette Revlon. Et je l'applique aussi en touche éclat près de mes sourcils. Puis je viens réappliquer un petit peu de mauve, juste pour l'amplifier. Et aussi un petit peu de rose parce que ça s'est un petit peu perdu quand j'ai estompé. J'applique le rose aussi en touche éclat au coin interne, juste pour illuminer le regard. Maintenant, touche finale du maquillage, si on veut, c'est que j'applique le gris du creux de l'oeil sur la racine des cils inférieurs pour lier le maquillage au complet. Je viens estomper une dernière fois pour vraiment tout lier le maquillage. Et je fais un trait de crayon. Lui, c'est le traceur extra intense liquide de L'Oréal. C'est un crayon très, très, très foncé qui s'applique bien. Il est très crémeux. Puis il tient toute la journée. Fait que c'est vraiment très le fun. Ensuite, je vais venir couler mes cils, juste pour les relever parce que moi, sinon, ça ne marche juste pas. Première couche de mascara que je fais, c'est le Rocket. Puis je viens vraiment soulever mes cils, ça va mieux, je trouve. Deuxième couche, c'est le Get Up and Grow de Almi. Waterproof aussi, mais je l'aime moins. Je trouve qu'il va moins bien, mais c'est un mascara hockey. Pour les cils inférieurs, j'applique l'Hypnose de Lancôme. C'est un très bon mascara. Il allonge très bien les cils, mais je ne veux pas que mes cils y aient trop de grumeaux. Donc je prends une brosse de mascara propre et je vais venir passer à travers mes cils. Et pour mes lèvres, j'applique un rouge de lèvres Colorstay de Revlon dans la couleur Runaway. Puis c'est très joli, c'est une couleur pêche. Donc voilà les filles, c'est tout pour le maquillage. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada